Coucou toi, je sais le son va pas être comme d'habitude parce que j'utilise un autre téléphone ben oui parce que le mien il s'est complètement déchargé, bon ben voilà écoute je vais pas te faire attendre plus longtemps parce que je pourrais te faire attendre un petit peu, pas te la dire tout de suite la super bonne nouvelle de cette année pour moi tu vois, donc je veux vraiment pas te faire attendre, je veux pas que tu penses que je sois là en train d'essayer de faire en sorte que tu passes plus de temps sur cette vidéo tu vois, il n'y a rien à voir avec les statistiques normalement les statistiques disent qu'il faut que les gens regardent au moins une minute trente de tes vidéos tu vois donc hors de moi l'idée de pouvoir penser à un seul moment que je vais te faire attendre plus longtemps je vais te dire tout de suite ce qui est arrivé, j'ai vraiment une nouvelle fantastique, vraiment merveilleuse tu vois le genre de truc qui arrive c'est une seule fois dans ta vie quoi, il y a des bonnes nouvelles comme ça et voilà donc je tenais à te le dire parce que c'est pour tout ce que tu es, pour moi, pour tout ce que tu fais tous tes commentaires etc tu mérites de le savoir avant tout le monde, enfin quand même après la famille quand même tu vois après avant tout le monde voilà donc je vais te le dire et puis il est hors de question d'attendre une minute trente non 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 je suis pas dans cet état d'esprit là, je suis pas, je suis pas youtubeur tu vois moi je suis juste un mec voilà un copain, un ami, un confident et tout ça donc ça y est ça fait une minute trente avant on va pouvoir y aller alors regarde cette vidéo en même temps que je te parle regarde comme ils sont beaux tous les deux il s'agit d'Indiana et de Tania, ma petite, oui c'est ma brue comme on dit, voilà et bien hier mon fils on est fiers en film là tu peux nous l'annoncer en vidéo s'il te plaît qu'on regarde ça en mémoire comment tu veux savoir grand-père oui je vais être grand-père mais je sais pas c'est vrai ça fait bizarre ouais papy et mamie Sandrine et Bénie tu vois papy Bénie et mamie Sandrine ça fait bizarre j'avoue mais du coup du coup tu vois je me sens moins malade mais oui du coup je me dis mais tu vois regarde à la limite t'es pas si mal pour un papy hein qu'est-ce que tu en penses toi en tout cas vous pouvez pas imaginer l'émotion le bonheur que ça a été en plus il y en a il a lamenté ça doucement mais je m'y attendais un peu je vous avoue on savait très bien qu'ils avaient cette intention là après après j'avoue aussi que je leur avais dit de prendre leur temps de réfléchir dans le monde dans lequel on vit pas évident pas évident c'est pas forcément un cadeau qu'on fait aujourd'hui de mettre d'amener quelqu'un dans ce monde hein de mettre voilà bref et mais qu'est-ce que tu veux hein le cycle de la vie c'est plus fort que tout et donc voilà la bonne nouvelle c'est que je vais être grand-père peut-être pour mon anniversaire hein puisqu'il est programmé pour fin juin début juillet donc ce sera soit pour mon anniversaire soit pour l'anniversaire d'Indiana mais en tout cas je pensais pas que ça allait m'apporter autant de joie autant de bonheur et jackson était de la partie ah bah oui forcément jackson était était de la partie je lui fais encore un gros coucou au même moment comme tu vois sur les images et puis voilà c'était un esprit de fête voilà 2020 sera pas qu'une année avec des mauvaises nouvelles et ça me ça m'encourage encore plus dans le dossier de jackson puisque vous le savez je déconseille fortement d'avoir des perroquiers en même temps que des enfants tout simplement parce que d'abord tu dois prendre le temps de t'occuper de ton enfant et puis ça peut être dangereux surtout quand on a une relation comme on a avec jackson elle risque d'être vraiment très très jalouse du bébé et un coup de bec ça suffit pour blesser l'enfant donc voilà il faut absolument qu'on arrive à avoir jackson avant alors tu vois pour te dire comme il y a de l'amour autour de nous autour de moi mon associé elle a été mon associé pendant plus de plus de vingt ans c'est comme une maman en fait elle a vingt ans de plus que moi elle m'a embauché comme directeur de la discothèque en 1993 puis au fur et à mesure on est devenu partenaire et voilà et bien c'est elle qui m'a offert la voiture la petite voiture avec laquelle je conduis depuis un an parce que ça fait déjà un an que je suis à Tahiti et bien elle a tout de suite elle a été émue elle aussi elle a dit ben alors comme ça je vais être arrière grand mère parce qu'elle me considère vraiment comme son fils et la première chose qu'elle me dit alors moi voilà ça y est j'ai déjà mon cadeau parce que comme elle a une agence de voyage vous savez c'est elle qui a offert le billet à Sandrine et bien elle nous a déjà annoncé que pour le mois de juillet on doit prendre des congés et qu'elle nous offrait les deux billets d'avion pour pouvoir aller voir son petit fils ou sa petite fille il y en a préféré que ce soit un petit garçon ils veulent appeler Marty comme Marty McFly dans Retour à le futur je sais pas qui c'est qui l'a influencé avec cette série j'ai peut-être moi parce que c'est ma série préférée oui après Indiana Jones c'est pour ça que je l'ai appelée Indiana c'est pour ça que j'ai le chapeau d'Indiana mais c'est vrai que Retour à le futur c'est pour moi c'est une série culte et je l'adore et il va appeler son garçon Marty si c'est un garçon et si c'est une fille ça sera Mila comme Mila Jovovich Jovovich qui a joué dans plusieurs films de Luc Besson et Indiana a adoré le cinquième élément puisque vous le savez quand même le cinquième élément c'est l'amour donc voilà je voulais partager avec toi cette très très belle nouvelle pour moi c'est ouais je pensais pas comme ça si tu veux quand je m'imaginais grand-père si tu veux je me voyais plus genre Père Noël tu vois voilà pas grabataire mais tu vois plus et je sais pas j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à voilà à me dire que dans quelques mois et bien je vais devenir papy béni tu vois c'est c'est mais ouais je pense que je suis prêt à je suis prêt je suis prêt tout simplement puis de toute façon t'as pas besoin d'être prêt à ça c'est la vie qui décide c'est la vie qui décide et c'est vraiment un grand grand bonheur que je voulais partager avec toi aujourd'hui c'est vendredi aujourd'hui donc c'est la fête dans mon émission c'est disque à la carte mais c'est aussi les dédicaces et régulièrement je voudrais faire un gros gros bisou à ma chère Diane Diane Havard de Laval à Montréal à côté de Montréal donc au Québec qui régulièrement m'envoie des messages alors que vous pouvez le faire ça vous allez sur votre messenger vous venez directement m'envoyer un message sur le messenger de Radio 1 ou de Béni soit-il l'émission s'appelle Béni soit-il donc vous tapez Béni soit-il sur Facebook et vous venez en MP sur messenger pour m'envoyer des messages vocaux d'une minute et vous demandez une musique vous demandez ce que vous voulez ou vous faites juste une dédicace c'est tous les vendredis dans mon émission donc lorsque vous êtes en France c'est de 20h à 22h de 20h à 22h vous pouvez écouter l'émission sur le www.radio1.pf et vous pouvez faire vos dédicaces et vos disques à la carte ce sont deux émissions qui ont fait la radio dans laquelle je travaille dans les années 80-90 et bien cette radio proposait ses émissions disques à la carte et les dédicaces tous les soirs à l'époque on n'avait pas de support comme on a aujourd'hui multimédia pour écouter de la musique dans son téléphone et bien les gens pour pouvoir entendre un titre je sais pas moi à l'époque tu voulais écouter promets moi si tu me survis d'être plus fort que jamais je serai toujours dans ta vie près de toi je te promets et si la mort me programme sur son grand ordinateur de ne pas en faire un drame de ne pas en avoir peur et bien tu vois cette chanson là pour moi c'est un souvenir de mes 16-17 ans et bien quand tu voulais écouter une musique comme ça une chanson que tu adorais et bien tu devais appeler au 43600 et tu demandais ta musique et puis tu attendais avec ta cassette pour enregistrer le titre à la radio pour pouvoir le réentendre parce que t'as pas assez de sous pour pouvoir aller t'acheter le disque tu vois et ça c'est des souvenirs de toute une génération et c'est pour ça que je reprends ce concept tous les vendredis pour rappeler ces beaux moments aux gens et je peux vous dire qu'il y a énormément de gens dans le monde entier au Québec, en Belgique, en Suisse, en France, en Nouvelle-Calédonie, partout qui écoutent l'émission justement parce que voilà ça change la programmation musicale habituelle et ça permet aux gens justement d'écouter un titre qu'ils ont envie d'entendre et je sais qu'il y a des gens qui dansent avec moi il y a des gens qui chantent avec moi et ça c'est merveilleux voilà donc tu as compris aujourd'hui c'est une vidéo de bonheur de joie vous êtes très nombreux également à avoir commenté la vidéo sous la vidéo sur le jeune de 23 ans puissot j'ai d'ailleurs on a une sexologue parmi nous si je me trompe pas c'est Isabelle Legolf si je me retiens bien qui a commenté qui me remercie d'avoir traité ce sujet vous êtes très nombreux à dire que vous avez apprécié le fait qu'on parle d'autres choses que de perroquets aussi qu'on est capable de traiter d'autres sujets donc je vais pas hésiter on va y aller doucement mais sûrement on pourra comme ça discuter puis même Sophie nous proposait de faire des débats en live où on va pouvoir parler de sujets complètement différents de ceux des perroquets parce que tout simplement on a envie de discuter et de partager ensemble nos opinions donc ça ça me fait plaisir en passant Muriel non pardon Emmanuel Mumu Relis toi quand tu écris parce que tu as parlé de la vilaine qui refuse de faire venir Jackson et tu as parlé de au lieu de dire conviction tu as dit un autre mot que conviction ouais fais attention relis toi Mumu ouais tu vois que je te lis bah oui ça c'est pour vous montrer que je vous le lis tous il n'y a pas un message sous mes vidéos que je ne le lis pas et ça pour moi c'est un minimum de respect que je te dois voilà je te fais un gros gros bisou magique puis je t'aime Mumu oh la la arrête ça et oh tu le sais très bien en plus hein ben ouais l'autre est j'ai réussi à lui offrir une dédicace spéciale de Heiura de Koh Lanta hein alors j'ai le droit quand même de te faire une petite réflexion quand tu écris n'importe quoi on est bien d'accord avec ça ? allez je vous fais à toutes et à tous un énorme bisou magique merci de partager avec moi ce moment de joie et de bonheur je t'aime 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 C'est parti ! 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 C'est parti !